Des cas de féminicides montent au créneau ces derniers jours au Tchad. Des faits signalés depuis l'intérieur du pays jusqu'à la capitale d'Amena enquêtent plus d'un. Ils sont d'une barbarie inexplicable, ce qui amène à s'interroger sur les causes exactes de cette récuidescence des violences. En une semaine, la Ligue tchadienne des droits des femmes a répertorié 4 cas de féminicides violemment perpétrés. L'on pense y citer le cas de la fille de 12 ans dans le village d'Arbatitak sous préfecture de Kounduro. Une fille âgée de 12 ans a été séquestrée et violée pendant des jours par un homme qui n'est rien d'autre que le mari de la mère de la victime. Des témoins rapportent que la fille a été enchaînée dans un cachot et a été pendant des jours torturée et violée par un bourreau qui n'est nul autre que son beau-père. Le cas de Halime âgée de 21 ans, mère de deux enfants défigurés par son mari qui aurait arraché son nez et son oreille droite à Djaïa dans le guira. La victime a été dépêchée à l'hôpital d'Omongo pour les premiers soins, transférée ensuite à N'Djamena pour la suite de soins. Ou encore le meurtre qui s'est produit à Kundoul où une jeune dame a été retrouvée morte. Elle a été au moment des faits ligotée et poignardée à plusieurs reprises, rapporte la Ligue tchédienne des droits des femmes. En attendant la décision de la justice, l'on reste sceptique quant au pourquoi du comment de ces multiples violations des droits humains. Le Centre pour la communication et le développement durable pour tous, avec le réseau des journalistes communautaires d'Afrique centrale, dont il est l'initiateur de cette formation, a lancé un atelier de formation sur les techniques de vérification des faits. Cet atelier qui se tient du 26 au 27 septembre regroupe des journalistes de la République centrafricaine du Cameroun et 12 journalistes du théâtre dans une hôtel de la place. Le Consortium pour la promotion des initiatives et développement organise depuis ce matin ASAR un atelier de renforcement des capacités à l'intention des membres de la coordination des organisations féminines pour le développement du Moïchari. A ces 100, 15 membres du bureau exécutif de la dite coordination qui prennent part à cet atelier de formation dont l'objectif primordial est d'améliorer la qualité et l'impact de l'intervention de la coordination en faveur des femmes et filles de la province du Moïchari. En e-sport, le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 après le retrait de ses concurrents dont l'Algérie a annoncé ce mercredi 27 septembre 2023 au cœur en Égypte le président de la CAF Patrice Motsépé, tandis que l'édition 2027 se tiendra quant à elle au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Toujours en e-sport pour clore cette actualité en bref, au terrain du lycée Félix Eboué, il s'est joué ce mardi 26 septembre la finale du championnat de basketball dénommé Playoff. Ce match a confronté les Warios au Lamentin. A quelques minutes de la fin, l'arbitre a décidé de suspendre ce match à cause du mauvais éclairage alors qu'il était presque 19h. Le rendez-vous est donné donc aux amouris du basketball pour ce jeudi 29 septembre. La cherté de vie, tout est devenu cher. Avant, avec 2000 francs, 2500, on peut préparer à la maison. Mais maintenant, avec 2000, tu ne peux rien faire. Parce qu'un corot du riz coûte 1500. Et le 500, tu ne peux pas acheter, certaines nous retirent avec. Donc c'est devenu tellement cher. Moi-même, ça m'a inquiété l'autre jour, j'ai fait un problème avec ma femme. Parce qu'avant, je lui ai donné 1000 francs sur le mât, il fait tout. Maintenant, dans le temps, je lui ai donné 5000 même, je vais manger la boule. Donc ça m'a étonné. Je lui ai dit, mais il y a quoi ? On m'a dit que la cherté de vie. Je suis venu au marché pour faire le marché même, j'ai trouvé tout le même chose. Donc, pour acheter un savon, un savon au lieu de 150, maintenant ça a augmenté à 250. Donc je voulais acheter le pain à 100 francs, maintenant c'est à 125. Donc je n'arrive même pas à comprendre, je ne sais pas ce que je dois faire dans la ville. Avant, on pouvait faire le marché même de 1500, on peut satisfaire toute la famille de 5 personnes. Mais maintenant, même avoir un seul corot de riz, c'est 1500. Et comment on peut s'en sortir dans ce genre de cas ? Je demande au gouvernement de revoir certaines choses et de diminuer aussi le prix de l'alimentation sur le marché et dans les alimentaires. Sinon, dans ce cas, le pauvre peut mourir et le riche peut s'enrichir. Dans notre défaut, on ne sait pas sur l'État ou bien on ne sait pas sur les commerçants. Avant, nous on gérait à 2500, 3000. Maintenant, on donne 5000 francs même, on ne peut pas satisfaire. C'est que la madame qu'elle amène sous la chèque même, elle ne savait pas qu'elle donne à ses enfants, elle ne savait pas qu'elle donne à sa mari. Mais maintenant, nous on mange à notre fait. Mais absolument, on disait qu'un proverbe qui disait que ventre creux, pas doré. Elle en raffole. Ce plume punit, un accompagnement alimentaire fait à base d'arachides, est mis en place dans les centres et unités nutritionnelles pour lutter contre la malnutrition chez les enfants à partir de 6 mois. Malgré l'interdiction de sa vente, il est sur tous les états du marché aux grandes dames des concernés. Quand vous en consommez trop, ça va faire à ce que vous prenez d'abord le poids. C'est l'une des conséquences. Il y a le surpoids et le surpoids qui conduit maintenant à l'obésité. S'ajoute également la goutte, la diabète et l'hypertension artérielle. Je conseille à ces personnes bien portantes et bien valides de ne pas consommer ces aliments. Et qu'ils laissent ça aux enfants malnutris pour leur soin et pour leur santé dans la vie active. Selon les chiffres annoncés par le Haut-Commissariat des réfugiés et d'autres enquêtes montrent que la situation du Tchad en matière de sécurité alimentaire est précaire. Environ 1,8 million d'enfants de moins de 5 ans et 270 femmes enceintes et mères allaitantes souffriront probablement de la malnutrition en 2023. Sous-titrage ST' 501